yo les gens c'est guayle comment ça va j'espère que vous êtes chaud aujourd'hui on se fait le guide de combat pour la team graines de mort des seeds on parle placement iso et t4 on fait ça vite fait bien fait au niveau du placement de droite à gauche vous avez ce que je recommande ici archangel étant le plus solide au niveau des hp et de l'armure on va les mettre au milieu et les deux plus faibles à protéger ça va être psy loc et beast au niveau des iso comme dark beast va assist sur le tour de tous ses petits camarades on va lui mettre un iso tirailleurs comme ça on va mettre attaquant sur les autres on va pouvoir faire des triples attaques à tous les tours le seul perso sur lequel je trouve que un autre iso est intéressant c'est némésis avec cet iso fantassin parce que toutes ses attaques tapent en zone ok donc ça fait plein de chances de faire des coups critiques et avec le passif dark angel si jamais on fait des coups critiques on va soigner toute l'équipe basée sur les hp de archangel donc c'est extrêmement intéressant de faire des coups critiques avec les gens de cette équipe le problème c'est qu'ils n'ont pas tous des attaques voilà qui multi hit ou qui tapent en zone archangel est presque comme lui à une exception près je crois c'est son ulti qui est mono cible par contre effectivement son attaque de base tape en zone et son spécial aussi donc le problème ensuite c'est qu'ils vont avoir des attaques iso bonus certains qui sont extrêmement intéressantes notamment archangel quand on améliore sa basique au max on va poser jusqu'à deux saignements sur sur l'attaque iso bonus au lieu d'un et accessoirement on va améliorer un peu les dégâts si on max l'attaque de base au maximum bref il ya pas mal de perso qui sont voilà comme ça avec des très bonnes attaques iso bonus donc c'est quand même très intéressant de les garder plutôt attaquant némésis il a une aussi une attaque iso très intéressante parce qu'il va voler de la vie c'est pour lui et vous pouvez vous dire mais en mettant fantassin t'as pas ton attaque iso bonus tu vas pas voler de la vie oui mais tu vas soigner ton équipe avec le passif d'archangel parce que tu vas probablement faire des coups critiques avec toutes ces attaques tout le temps et donc est-ce qu'il y a vraiment besoin d'aller revoler 5% avec son attaque iso bonus c'est un peu vous qui voyez moi pour l'instant j'ai testé fantassin mais le problème c'est que archangel est très très faible donc c'est pas très intéressant à l'heure actuelle je recommande attaquant mais une fois que vous aurez bien monté archangel peut-être que un iso fantassin ce sera plus intéressant sur némésis le truc c'est que c'est pas forcément très important au final je pense qu'une fois que toute la team bien max et quel que soit l'iso que vous avez sur némésis vous devriez vous en sortir donc on a parlé des iso on parle des t4 les meilleurs t4 à max et vous commencez par tous les passifs une fois que ça c'est fait vous faites tous les autres trucs que j'ai marqué en vert et ceux sur lesquels il ya une hésitation et il faut qu'on parle c'est tout ce en jaune là et éventuellement celui en rouge là de magnéto celui en rouge de magnéto c'est son ulti où on rajoute 30% de dégâts sur toute la sur toute l'équipe c'est pas ouf c'est même très très bof donc vous pouvez vous en passer totalement et ensuite les jaunes on va parler de la basique de magnéto la basique de magnéto donc qui tape en zone là qui enchaîne sur deux cibles supplémentaires si vous la max et vous allez aussi prolonger les effets négatifs sur ces cibles et ça c'est extrêmement intéressant le problème c'est que ça ne va marcher que quand vous faites une basique ou que vous faites une attaque iso bonus et dans le cas d'une basique vous allez prolonger les effets deux fois parce que voilà quand on max la basique on max aussi l'attaque iso et les assists et les contres et c'est là qu'on va prolonger les effets aussi sur cette cible donc c'est très intéressant de max et cette attaque de base maintenant si vous le faites pas je pense que vous devriez vous en sortir quand même ensuite on a le spécial de dark beast spécial de dark beast il est très très bof il rajoute en raid deux régénérations sur pendant deux tours sur tous les alliés seul sinon avec le niveau 6 on a une régénération en plus de tout le reste qui fait déjà beaucoup de choses à 11 on invoque une un clone on pose défense augmentée pendant deux tours sur sur toute la team on appelle deux alliés pour aller taper la cible on riva ils vont ressuscite un allié avec 50% de sa santé on pose une régénération est ce qui a vraiment besoin de poser la deuxième fois vous pouvez vous en passer une fois que vous aurez fait tout le reste qui vous reste celle là et l'ulti de magnéto pourrait peut-être la faire mais avant réfléchissez quand même beaucoup à toutes ces basiques là la basique de magnéto qui est très bien et ensuite il ya la basique de psy loc et celle de nemesis la basique de psy loc elle est pas mal parce que on rajoute un petit peu de dégâts mais on rajoute surtout le défense reddit sur deux tours et comme c'est un perso attaquant on va faire son attaque iso bonus tout le temps sur toutes ses autres attaques à cause de dark beast vous avez compris le principe et dans ses attaques iso bonus on va poser défense réduite pendant deux tours aussi et on va taper plus fort ça fait beaucoup de choses maintenant je pense que c'est pas aussi indispensable que tous les autres mais c'est extrêmement urgent dans les dans les jaunes c'est un des jaunes prioritaire il y en a quatre il est très très haut dans ma liste avec celui de magnéto et celui de némésis parce que voilà c'est des persos qu'on va probablement mettre attaquant si vous mettez némésis fantassin il n'y a pas forcément autant besoin de max et cette cette basique si vous mettez attaquant ça devient quand même très intéressant parce que on augmente les dégâts ok sur l'attaque iso bonus et sur l'attaque de base on augmente de 60% donc sur toutes les cibles ça peut faire beaucoup de cibles avec magnéto qui a tendance à regrouper l'équipe adverse donc c'est quand même extrêmement fort maintenant je pense que je la mets peut-être un petit peu en dessous de celle de magnéto et de et de psyloc voilà vous avez l'ordre de priorité de tous les t4 je pense que c'est clair sur arc angel ou à vous mettez tout vous réjouissez pas trop longtemps vous prenez pas trop la tête et ensuite sur les autres il ya tendance à mettre beaucoup beaucoup de choses et sur magnéto il ya cette ulti dont vous pouvez vous passer voilà on a fait le tour placement iso et t4 une vidéo rapide efficace j'espère que vous avez qui fait comme d'habitude mettez un petit like un commentaire ajouter une cloche abonnez vous merci les gens à la prochaine enjoy et